Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de l'allaitement avec un bambin. Est-ce que c'est facile d'allaiter un bambin ? Un enfant on va dire qui a minimum un an, un an et demi dans ces ans-là. J'avais très envie de te faire cette vidéo aussi puisque très souvent on se demande en fait si on allaite, jusqu'à quand on va allaiter et si ça va être de plus en plus facile au fur et à mesure des mois et des années qui vont s'écouler. Et donc actuellement, j'allaite du coup, si j'ai mes tutons dans cette vidéo, j'allaite deux enfants donc je suis en co-allaitement. Là, au moment où je fais cette vidéo, on est mi août donc j'ai un fils de presque deux ans et demi et une petite fille de trois mois. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu eh bien on va dire mon allaitement par rapport du coup à mon fils entre guillemets. J'ai déjà fait une vidéo sur l'allaitement de mon fils. Je mets des guillemets sur le fils, je ne sais pas pourquoi. Donc je te la mettrai en barre d'infos si jamais tu vas aller la voir. Et j'ai un petit peu déconstruire certaines idées que malheureusement encore beaucoup de professionnels ont et même des personnes de notre entourage peuvent parfois nous dire. Je ne vais pas te faire patienter plus longtemps dans cette vidéo, je vais te dire un petit peu mon avis par rapport à cette question. Et mon avis est très simple. Pour moi, allaiter un bambin, c'est beaucoup plus facile que d'allaiter un nourrisson ou un bébé plus petit. Et du coup, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. J'ai remarqué du coup en fait en allaitant en même temps ma fille et mon fils que le problème entre guillemets d'allaiter un nourrisson, c'est que déjà un nourrisson tète énormément. Voilà, c'est à la demande comme un bambin. Mais les nourrissons, voire même les bébés qui ne sont pas encore diversifiés, eh bien en fait ils n'ont que le lait. Donc du coup, ils tètent beaucoup dans la journée. Vraiment, je ne sais pas pour te donner une fourchette, on doit être aux alentours d'une quinzaine de fois par jour. Donc c'est quand même assez conséquent. Voilà, clairement comparé à une maman qui donne le bib, ça ne sera pas autant. Là, c'est vrai que l'allaitement, il faut savoir que ce n'est pas que nourricier. L'allaitement, c'est également là pour rassurer l'enfant. Également, le nourrisson, quand il est vraiment tout petit, il a moins de trois mois, il faut également lui tenir la tête. Et bien évidemment, il faut le tenir pendant que tu l'allaites. Et ça, quand tu allaites un bambin, tu n'as pas ça en fait. Puisqu'un bambin, à partir de, je dirais, même avant un an, s'ils sont vraiment, on va dire, bien, on va dire, bons des brouillards, etc., eh bien ils doivent aller d'eux-mêmes téter. C'est-à-dire que moi, j'ai juste besoin de me mettre sur le dos. Et le bébé vient de lui-même pour téter. C'est lui qui se met dans des positions un petit peu acrobatiques. Si tu suis des groupes d'allaitement, souvent, tu peux voir des photos où tu vois des mamans qui rigolent parce que très souvent, le bambin, en fait, se met à l'envers là pour te dire, mon fils, il a plat ventre en train de téter, il a les pieds en l'air. Ils ont toujours des positions assez drôles, en fait, quand tu les regardes et qu'ils têtent ou qu'ils cherchent à téter, d'ailleurs. C'est assez drôle comparé à un bébé que tu es obligé de tenir dans les bras. Là, clairement, l'allaitement pour un bambin, c'est pas ça. Comme tu peux le constater, j'ai mes deux mains et mes deux bras libres. Je peux faire, voilà, je suis assise, mais par exemple, si j'ai envie d'être sur mon téléphone, je suis beaucoup plus libre que si je devais tenir un bébé et le laisser têter. Donc déjà, pour une raison de praticité, c'est beaucoup plus simple d'allaiter un bambin. Moi, pour te dire, quand je suis, par exemple, chez mes parents, par exemple, ou chez des copains et que je veux allaiter mon fils, c'est super facile. Je le prends sur un genou, je baisse mon débardeur, il tète, et personne ne remarque qu'il tète, en fait. Contrairement à un nourrisson, du coup, où il faut, du coup, enlever la bretelle du débardeur, lui positionner comme il faut le corps, du coup, pour qu'il soit bien dans l'axe, pour éviter qu'il avale trop d'air. Et en plus de ça, il faut savoir que, bien, quand tu allaites un bébé, tu as plus facilement, on va dire, des douleurs, parce qu'en fait, tu es toute recroquevillée. Des fois, tu te mets un peu dans des positions un peu bizarres, on va dire, pour pouvoir bien le tenir. Le but, évidemment, c'est d'avoir un coussin d'allaitement et un petit marche-pied pour vraiment être bien. Et être calé également dans un fauteuil, on va dire, avoir le dos bien plaqué. Mais c'est vrai que la plupart du temps, il faut être honnête, on est mal placé. Et du coup, on tient un peu mal le bébé. Et donc, du coup, on se fait mal, très souvent. En tout cas, moi, pour moi, c'est mon cas. Je suis tout le temps de travers. Et donc, du coup, j'ai des douleurs après, au niveau du dos et des cervicales. Souvent, la chose que j'entends, et en fait, il y a deux choses plus particulièrement que j'entends par rapport à cet allaitement-là, où il faut aller à l'été un bambin. C'est déjà la première chose, c'est qu'après un certain âge, alors ça dépend des gens, il y en a qui disent après six mois, après un an, le lait, ça sert à rien, tout ça. Donc, c'est la première réflexion que j'entends. Et deuxième chose, c'est le fait qu'en fait, comme il est encore allaité, il va rester encore trop dépendant de moi, finalement. Donc, je vais déconstruire ces deux idées-là. Dans un premier temps, il faut savoir que l'OMS recommande un allaitement exclusif jusqu'à six mois. Et donc, après six mois, tu peux commencer à diversifier. Et un allaitement également plus long, une fois que l'enfant est diversifié, jusqu'à deux ans. Voilà, c'est les recommandations de l'OMS. Après, bien évidemment, il faut savoir que le sevrage naturel d'un bambin, d'un bébé, se situe entre deux ans et demi et sept ans. Voilà, c'est une assez grosse fourchette, mais la plupart des enfants se sèvrent aux alentours de trois, quatre ans. C'est en général l'âge où les enfants arrêtent de téter définitivement. Avant ça, si ton bébé arrête de téter, c'est qu'il y a en fait une confusion. Et donc, du coup, ce n'est pas un sevrage naturel, mais c'est un sevrage induit. Je te remettrai, si ça t'intéresse, au cas où, par rapport à cette histoire de confusion ou quoi que ce soit, je te remettrai, du coup, la vidéo que j'ai faite par rapport à la confusion synthétine et par rapport au fort besoin de sucion, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, c'est le titre de ma vidéo. Je te remettrai cette vidéo aussi dans la barre d'infos. Je te remettrai également mes conseils pour un bon démarrage par rapport à l'allaitement. Je te remettrai, de toute façon, toutes les vidéos relatives à l'allaitement dans la barre d'infos, si jamais. Donc, pour en revenir à cette fameuse phrase, qu'en général, c'est une phrase qu'on entend, c'est la première phrase en général qu'on entend, c'est après un an, le lait maternel, ça sert à rien. C'est faux, archi faux. Il faut savoir qu'encore beaucoup de professionnels de santé disent ça, disent qu'en général, c'est après six mois, d'ailleurs, qu'ils le disent. Après six mois, l'allaitement, ça sert plus à rien. Alors, ces gens-là, je ne sais pas où ils ont fait leur formation sur l'allaitement. Je pense qu'ils n'en ont clairement pas fait, puisqu'il faut savoir que durant toutes leurs années d'études, eh bien, en fait, ils n'ont que deux heures de cours sur l'allaitement. C'est très peu, donc évidemment, ils ne connaissent rien. C'est pour ça que c'est important de se renseigner au maximum et de faire confiance à des professionnels qui sont formés, comme les concières à lactation certifié IBCLC. Si tu suivis souvent la chaîne, tu dois en avoir clairement ras-le-bol que je répète ça. Mais voilà, il faut savoir que le lait maternel s'adapte en permanence, tout le temps, aux besoins de l'enfant, que ce soit en allaitement exclusif, c'est-à-dire avec... enfin, quand je dis allaitement excusé, dans mon cas, c'est quand il n'y a qu'un bébé ou quand il y en a deux. Le corps est extrêmement bien fait. Le corps s'adapte, en fait, pour les deux. Le corps repère tout de suite si c'est un nourri son qui tête ou un bambin, et il sait tout de suite, en fait, ce que l'enfant a besoin. S'il a besoin de plus de vitamines, il va lui donner. S'il a besoin de plus d'anticorps, il va lui donner. Le lait s'adapte, en fait, pour tout, que ce soit par rapport aux conditions climatiques, que ce soit par rapport à la condition de la mère ou de l'enfant, le lait s'adapte en permanence. Et ça, c'est juste vraiment fou, en fait, de se dire ça, de se dire que notre lait, c'est un peu comme une potion magique, en fait. C'est pour ça que, peu importe l'âge de l'enfant, le lait sera toujours utile, parce qu'à chaque fois, il va réussir, en fait, à donner à l'enfant ce qu'il lui faut, surtout vers l'âge de deux ans, où là, en fait, au niveau du cerveau, il y a une transformation qui se crée. Ils sont en demande plus, plus, en fait, de téter. Et du coup, en général, les mamans qui continuent d'allaiter se demandent s'il n'y a pas un problème parce que les bambins têtent presque autant qu'un bébé. Et pour certaines mamans, en fait, ça pose un problème parce qu'elles s'étaient dit que peut-être, au plus, il allait prendre de l'âge et au moins, il allait téter. Alors, je suis rassure, c'est qu'une passade, après, voilà, le bébé, enfin, le bambin, plutôt, reprend un rythme de téter beaucoup plus espacé. N'hésite pas à aller voir la barre d'infos. J'essaierai de te mettre un maximum d'articles par rapport à tout ça. Et du coup, la deuxième chose qu'on entend, c'est le fait que comme il est encore à l'été, eh bien, il sera très indépendant. Et ce n'est absolument pas le cas, je peux le dire. Pour te prendre un exemple, mon fils est très indépendant, justement. C'est un enfant qui va, on va dire, très facilement voir les gens. C'est un enfant qui va également assez facilement, eh bien, aller sur les genoux d'autres personnes. Bien sûr, s'il ne les connaît pas, il a besoin un petit peu d'observation, mais après, ça roule tout seul. Pour te dire, il est allé sur les genoux de son arrière-grand-père. Pourtant, il le voit de temps en temps. Mais c'est vrai que ça a choqué tout le monde parce que tout le monde se disait qu'il n'irait jamais sur ses genoux parce que mon grand-père, du coup, c'est quelqu'un de très imposant avec une bonne barbe et tout ça. Et donc, du coup, les enfants ont toujours été très impressionnés quand ils le voyaient. Et mon fils, en fait, pas du tout. Voilà, c'est même lui qui lui a demandé, qui lui a fait ça, en fait, pour lui dire qu'il voulait les bras et qu'il voulait monter sur lui et qu'il voulait être sur ses genoux. Et c'est un enfant également, mon fils, qui va très facilement vers les autres enfants. Par exemple, quand on va au parc, quand il voit d'autres enfants, il aime bien les observer. Il lui faut un temps, évidemment, comme je t'expliquais, pour qu'il les observe. Et une fois que c'est fait, il va, en fait, eh bien, vers eux. Il va jouer avec eux et ça se passe très, très bien. Je pense, en fait, que l'allaitement est hyper important pour eux, surtout à cet âge-là, à l'entour de deux ans. Parce qu'en fait, pour eux, c'est hyper rassurant, puisque l'allaitement, ce n'est pas que nourricier. Ça rassure énormément les enfants, quand ils sont allaités, de pouvoir téter un peu comme ils veulent, on va dire. Et c'est vrai que je trouve que mon fils, comparé à d'autres enfants, voilà, d'autres enfants que je vois qui m'entourent, je trouve que d'un côté, il a une certaine sérénité par rapport aux autres enfants. Parce qu'il sait que s'il en a besoin, il vient, il tète, il est content, il est rassuré. Et après, hop, il repart. Et justement, c'est là le fait que je... Moi, quand j'entends ça, je ne comprends pas. Parce que je pense que les gens n'ont pas l'habitude de voir des femmes allaitées des enfants de deux ans ou plus. Et qu'il y a cette image faussée en se disant qu'un bébé, eh bien, en fait, ça demande beaucoup d'attention et beaucoup de tétés, du coup. Et que forcément, un bambin, ça va être la même chose. Alors que pas du tout. Voilà, comme je t'ai dit, aux alentours de deux ans, il y a une passade où tout d'un coup, ils se mettent à beaucoup tétés. Mais après, ça se calme. Et c'est vrai que pour moi, c'était important de faire cette vidéo. Parce que j'estime que c'est important de démocratiser l'allaitement, mais surtout l'allaitement d'un bambin. Surtout que voilà, l'allaitement d'un bébé, c'est assez bien vu, on va dire, dans la société actuelle, on va dire. Mais une fois qu'on a passé les six mois, les gens commencent à être un peu interloqués. Alors, je ne te raconte pas quand on passe les deux ans. C'est encore pire. Et c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'une fois, j'avais entendu une conversation de nounou qui parlait entre elle et qui disait que l'allaitement, après un certain âge, ça ne sert à rien. Et c'est surtout pour le plaisir de la mère. Non, c'est faux. L'allaitement, c'est certes une très belle relation et il faut que les deux en aient envie. Il faut que le bébé, enfin le bambin en ait envie et la maman aussi. Mais ce n'est pas un plaisir égoïste de dire qu'on continue de donner le sein par plaisir. Non, il n'y a pas que ça en fait. Ça me fait du bien en fait de lui donner encore le sein. Et puis, on a cette relation quand même, il faut le dire aussi. L'allaitement, c'est une autre relation. C'est pas la même relation que si on donnait un bib. Je suis obligée de clarifier les choses par rapport à ce que j'ai dit juste avant, à savoir que pour moi, allaiter au sein et donner le bib, pour moi, c'est différent. C'est pas pareil. La relation est différente. Je sais que ce que je viens de dire peut choquer. Je sais qu'il y a forcément des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Mais pour moi, c'est complètement différent. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'estime qu'il y a quand même un lien vraiment physique entre le bébé et sa mère, puisqu'il y a quand même une histoire de promiscuité qui se crée, vu que l'enfant est collé au sein de sa mère et à la chaleur du corps de la mère. C'est vraiment autre chose que de donner le bib à mon sens. Et d'autant plus que comme l'allaitement n'est pas que nourricier, eh bien, en fait, ça permet également de trouver pour l'enfant un moment calme, un moment détente. C'est vrai que quand on donne le bib, très souvent, la chose qui va calmer l'enfant, c'est la tétine. Et en général, quand on allait, bon après, ça dépend des allaitements, mais moi, personnellement, par exemple, je ne donne pas la tétine. Donc, le sein, il est là aussi pour le rassurer. C'est pour ça que pour moi, la relation est complètement différente. T'as complètement le droit de penser de l'inverse, de ce que je viens de dire. En aucun cas, je vais blesser qui que ce soit dans mes propos. Je suis obligée vraiment de faire un petit peu ce rajout, en fait. Parce que j'ai pas envie que ça crée polémique, en fait, ce que je viens de dire. Encore une fois, le fait que j'allait mes deux enfants, ça fait pas de moi une meilleure mère qu'une femme qui donne le bib. Il vaut mieux une mère qui donne un bib et qui se sent bien plutôt qu'une femme qui allait et qui se sent mal. Ça, je le répéterai encore et encore. Je pense qu'en fait, l'essentiel dans tout ça, c'est d'être vraiment en phase avec ses choix, c'est d'être vraiment à l'aise avec sa décision. Je peux tout à fait comprendre qu'une femme qui n'a pas réussi à allaiter, qui tombe sur ma vidéo, qui entend ça, et bien ça la remue, on va dire. Mais voilà, je pense que c'est important d'être en phase avec ce qu'on a décidé. Voilà, j'espère que mes propos ne t'auront pas heurté ni choqué. Et surtout, il faut arrêter de penser que c'est un plaisir égoïste, que surtout l'allaitement, après un certain âge, ça ne sert à rien parce que bien évidemment, c'est faux, archi faux. Soit ces personnes-là, elles ne connaissent rien à l'allaitement, soit ces personnes-là, elles n'ont pas allaité et ça doit être peut-être un manque pour elles, je ne sais pas. C'est mal vu d'allaiter un bambin alors que pourtant, c'est la chose la plus facile à faire. Donc voilà, je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé également. N'hésite pas à me dire en commentaire ton avis par rapport à tout ça et ton expérience si jamais tu as allaité un bambin ou un bébé. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur mon compte Instagram, lien de mon compte éteint par d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain 18h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.